hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous présente avec pas mal de retard la deuxième semaine d'Inktober alors à savoir que je vous présente seulement deux dessins enfin deux processus parce que je me rappelle plus j'ai la mémoire d'une vieille mais je pense que les autres que j'ai fait cette semaine là j'étais pas chez moi et du coup j'ai pas enregistré donc je vous présente les deux si je me rappelle bien celui à l'écran c'est ces deux mots en même temps donc il y avait watch et pressure donc la montre et la pression et ça a bien résonné avec moi parce que bon je pense que vous l'avez si vous avez écouté mes dernières vidéos vous avez perçu que j'étais je me suis un petit peu mise dans une situation compliquée c'est à dire que je suis à la bourre pour pas mal de trucs pour l'université et du coup ça résonnait totalement avec moi cette ces deux mots ensemble je me suis dit bon bah je vais m'inspirer de ma situation actuelle donc en gros c'est vraiment une petite ilue une petite ilue pour me représenter moi en train d'être totalement nonchalante et de faire ma vie dans l'insouciance et le temps qui cumule les devoirs et les obligations derrière mon dos voilà donc ça c'était hyper drôle à faire c'est j'ai réfléchi longtemps sur la composition j'avais aussi une autre vision en tête où j'étais dans on va dire dans l'instant d'après c'est à dire où le personnage il est écrasé sous la sous la montre vous voyez avec un peu cette image du en mode cartoonique quand vous avez un personnage écrasé par terre qui a les bras tendus en signe de aidez moi s'il vous plaît et finalement je me suis dit que pour ma situation j'étais encore dans l'avant de la catastrophe et mais qu'elle était imminente genre vraiment imminente et du coup je me suis amusé à faire à faire justement l'instant d'avant avec un petit peu cette tension de tu vas t'en prendre plein la gueule ancienne donc voilà ça c'était marrant c'était vraiment marrant à faire j'ai beaucoup de plaisir en fait avec king tober parce que bon bah vous avez pu remarquer ou vous le remarquerez dans le cadre de cette vidéo que j'ai vraiment pris mes libertés avec les 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 conditions avec les genre les règles de participation de toute façon on s'en fiche là c'est un truc libre mais c'est vrai qu'au début je m'étais dit je vais essayer de faire vraiment que à l'encre pour essayer de travailler sur mon travail de la ligne tout ça et et je me suis rendu compte que d'une part ça me correspondait pas tant parce que j'ai vraiment pas la patience de passer du temps et du temps et du temps sur les lignes et puis j'adore trop mettre de l'aquarelle sur sur toutes mais surtout surtout mes dessins donc du coup je me suis dit que bon voilà on va en aller faire comme comme ça nous plaisait enfin ça c'est un peu le truc aussi je pense que effectivement je pense que le fait de de se donner des challenges qui nous sortent de nos de nos comment dire de nos zones de confort c'est hyper intéressant surtout pour développer ben peut-être des compétences qu'on n'a pas encore genre typiquement là vraiment le tout ce qui a très haut dessin et à l'utilisation des outils vraiment à l'encre tout ça après c'est vrai que en fait dans ma situation actuelle je me suis rendu compte que j'ai déjà un style qui s'est plus ou moins formé et qui repose vraiment sur l'association de la plume et de l'aquarelle et du coup je me suis dit que pour l'instant j'ai plutôt envie de vraiment prendre le temps de développer de développer avec ces médiums et cette approche là plutôt qu'essayer de tester encore un nouveau truc et c'est un peu en fait je pense ça arrive à tout le monde cette tension à cet équilibre délicat entre à quel moment il faut élargir ses perspectives et tester d'autres trucs et à quel moment c'est intéressant de vraiment se concentrer sur une seule chose et essayer d'approfondir ça c'est quelque chose que que je vis au quotidien parce que j'ai toujours mille idées et je suis toujours là ah tiens je vais faire ci je vais faire ça et au final c'est vrai que alors c'est hyper intéressant pour avoir cette sorte de ouvrir son horizon et se dire ben c'est vrai que ça c'est bien de sortir de sa zone de confort et d'essayer des nouveaux trucs ça peut nous apporter beaucoup mais c'est vrai qu'actuellement je me rends compte que je souffre un peu de cette c'est là à ce stade c'est même plus de l'ouverture c'est plutôt genre du touche à tout dans tous les sens parce que ben du coup je j'arrive pas à approfondir certaines choses c'est à dire que ça reste toujours superficiel ce que ce que je fais et donc c'est pour ça que voilà la justification hyper philosophique de pourquoi je me suis pas limité à l'encre mais disons que c'est vrai que là je me suis rendu compte ces derniers temps que je commençais à avoir un petit peu une approche personnelle du dessin de trucs de machin et que j'avais plutôt envie de continuer sur cette voie mais je pense il y a un truc on en parlait avec mon frère justement là je suis allée le voir il n'y a pas longtemps et c'est vrai que ce qui a énormément changé et je pense qu'il m'a beaucoup aidé à trouver mon style c'est que il y a en fait quand les musées ont rouvert en suisse donc en mars j'ai vraiment pris l'habitude d'aller tout le temps d'aller tout le temps au musée et et en fait je me suis un petit peu lancé le défi de vraiment travailler le dessin et vous le verrez je vais faire des présentations de carnets parce que là j'ai trois carnets finis qu'il faut que je vous présente encore et vous allez voir le prochain que je vais vous présenter la grande partie des pages elles sont remplies seulement avec des dessins donc j'ai vraiment une période de plusieurs mois où j'ai essayé de me concentrer vraiment sur la ligne et alors là je suis retombée dans la couleur heureusement parce que ça me manquait un petit peu je suis retombée dans la couleur je pense il y a peut-être quelques semaines mais du coup maintenant je vois la différence c'est à dire alors j'ai encore des tonnes de choses à apprendre c'est vraiment je suis qu'au début de mon apprentissage du dessin et tout mais déjà rien qu'avec cette première cette première étape où j'ai vraiment essayé de de me retenir de prendre directement la peinture et de faire des splashes à l'aquarelle j'ai amélioré mon dessin et du coup maintenant quand je peins maintenant je fais des dessins que je peins et du coup ils ont quand même une meilleure gueule qu'à l'époque où je faisais voilà à peine un dessin ou genre vite fait et puis que enfin voilà il ya une structure il ya une ossature plus solide pour pour la peinture après coup mais reste que l'autre jour j'ai quand même genre je repassais en revue alors pas mes carnets mais les feuilles libres sur lesquelles j'ai dessiné enfin sur lesquelles j'ai dessiné et peint ces trois dernières années et j'ai une petite période justement où je m'étais amusé mais pendant pas très longtemps et j'ai dépassé à autre chose mais c'était hyper cool je m'étais amusé à faire vraiment des directement au pinceau c'est à dire en mode alors c'était plutôt des natures mortes mais directement essayer de faire les le travail au pinceau c'est à dire vous allez pas commencer avec les lignes genre c'était vraiment l'idée de commencer par des grandes zones avec des lavis très très clair et après de construire avec des grosses touches de pinceau de construire l'objet avec des grosses grosses touches de pinceau et c'était hyper cool et je suis retombée là dessus et j'étais hyper nostalgique en mode ah c'était trop un bon exercice et c'était hyper intéressant à faire et là je suis partie dans autre chose mais j'ai un peu cette tension et je pense que pour l'instant j'ai trouvé une manière de répondre à la question j'aime bien l'idée de prendre de parler d'équations enfin j'aime bien l'image des équations pour la pour pour les réalisations artistiques créatives dans cette idée que on se pose de grandes questions mais c'est plus des équations dans le sens qu'il ya plein de solutions il n'y a pas une réponse juste une réponse fausse c'est vraiment des équations où on peut avoir plein de solutions on peut proposer plein de solutions différentes à ces équations et c'est vrai que le rapport entre entre la vie et ligne c'est quelque chose ça fait quelques mois qui me passionne vraiment c'est dire de quelle manière je peux créer des solutions différentes à à l'équation la vie et plume alors là ben justement à l'écran vous voyez une fin vraiment la solution plutôt genre illustration assez traditionnelle enfin en faisant des les lignes servent à faire des contours d'objets et puis ensuite vous vous mettez en couleurs ça c'est j'aime beaucoup et justement je me suis bien amusé enfin je m'abuse beaucoup avec inktober à vraiment explorer en fait mon imagination de ce côté là et c'est un truc qui m'a toujours attiré et il faut que je m'y mette un jour ou l'autre parce que c'est vraiment quelque chose qui qui m'attire de faire un peu enfin de partir sur le mode un peu illustration parce que j'ai toujours un de ces vieux rêves de faire des livres pour enfants et d'écrire des histoires et les illustrer et du coup faut vraiment que ben faut que j'apprenne à illustrer enfin faire des personnages tout ça alors j'en suis encore qu'au début là c'est c'est vraiment c'est vraiment très très embryonnaire mais je m'amuse beaucoup avec inktober et finalement ça a plutôt pris cette direction plutôt que le travail à la plume ou ce genre de choses le travail à l'encre ça a plus pris la direction de je me suis plutôt mille challenge ok essayer de trouver des compositions fun un peu sur le mode illustration avec des petits personnages tout ça qui pourraient donner lieu enfin qui pourraient être des des points de départ pour des histoires un petit peu fun des histoires un petit peu en mode histoire pour enfants et du coup c'est là ben pour le coup je pense c'est une des meilleures dans dans cette idée là je la trouve hyper cool je trouve que les couleurs elles sont assez sympa et justement je pense que vous avez remarqué j'ai fait cette cette première cette première couche avec un lavis très 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 léger de de comment on appelle ça pas de terre de sienne c'est du oh j'ai oublié le mot de cette le nom de cette couleur comment c'est déjà non c'est pas terre de sienne c'est l'autre là bref c'est ce ocre ah bah voilà du coup voilà avec ses couleurs ocre et alors je sais je sais pas encore ce que j'en pense mais ça c'est un truc que j'ai essayé de faire sur plusieurs de mes dessins dernièrement de faire déjà une première couche de la même couleur sur presque enfin sur presque tout le dessin pour avoir une une première couche qui en fait c'était un peu dans cette idée d'avoir un sous bassement de couleurs qui servirait à harmoniser les teintes après alors je sais pas si ça marche plus que ça parce que ouais je vous ai dit je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais et mais c'est super compliqué de d'imaginer la palette de couleurs pour une illustration quand vous n'avez pas de référence enfin moi en tout cas je me galère trop et et souvent enfin ça m'arrivait quelques fois de de faire des illustrations partir dans des couleurs et ça joue pas du tout quoi j'en avais une autre j'avais enregistré une autre de mes réalisations la semaine justement la deuxième semaine mais je la mets pas parce que je suis tellement pas satisfaite du résultat les couleurs c'est c'est alors le dessin j'aime bien enfin je trouve ça sympa et tout l'idée mais les couleurs elles sont tellement dans tous les sens genre après c'est toujours le problème que ça c'est ça c'est une autre point de tension ces derniers temps je me suis vraiment rendu compte d'ailleurs je me suis pris une claque l'autre jour parce que bon comme vous l'avez compris j'ai plutôt une manière de de dessiner de peindre genre très spontané et c'est quelque chose que j'essaye de développer donc c'est pas juste par hasard c'est que j'aime vraiment tout ce qui est improvisation tout ce qui est spontané et du coup j'essaye de développer cette capacité à croquer très très vite à saisir très très vite par le dessin des choses voilà des objets ou des situations c'est vraiment quelque chose que j'essaye de développer donc c'est pas ça tombe pas de nulle part mais par contre le fait que je parte vraiment dans ce sens là ça réduit de plus en plus ma capacité, ma compétence de prendre le temps pour créer une illustration c'est à dire que par défaut quand je vais me poser pour faire un dessin, faire une illustration, peu importe pour moi c'est une session correspond à une illustration ou à un dessin et je vais rarement à part les fois où j'ai fait par exemple pour l'anniversaire de mes de mes proches ou ce genre de choses où j'ai fait par exemple un tableau et là dans le sens qu'il y avait plusieurs sessions de peinture ou de dessin mais sinon je vais vraiment me poser et je vais avoir rempli une page en une session d'une heure ou de 30 minutes peu importe et l'autre jour, alors je me rappelle plus le nom mais je suis tombée sur la chaîne d'une artiste sur youtube alors qui est vraiment artiste peintre elle fait des réalisations à l'huile principalement et vraiment des tableaux, enfin magnifique hein, c'est trop trop beau ce qu'elle fait plutôt dans un style réaliste machin et elle fait aussi des petites vidéos, enfin des vidéos, des petites vidéos, des vidéos où elle fait des études d'après des oeuvres de l'histoire de l'art, enfin d'après des maîtres et elle fait des petites études à la gouache sur des petits formats mais hyper détaillés tout ça et j'ai regardé un peu ça et j'étais là, oh là là, mais c'est incroyable parce que déjà elle a une patience et après ça donne trop bien, enfin c'est vraiment propre, c'est c'est génial quoi, c'est magnifique et là je me suis dit, oh mais faut vraiment que, en fait faut vraiment, faut vraiment que j'apprenne à prendre le temps de faire des illustrations mais vous avez, c'est vraiment, c'est vraiment une une perspective, c'est assez profond où ça va vous, enfin j'en ai déjà parlé à plusieurs moments un peu de ce lien avec la personnalité et je trouve, enfin c'est génial de faire, de se mettre à à des activités artistiques, alors je vais parler de ce que je connais, donc plutôt le dessin et la peinture parce que ça, je trouve que ça fonctionne vraiment comme révélateur, c'est-à-dire que alors peut-être pas dans les premiers temps parce que c'est clair que les premiers mois ou les premières années il y a cette idée qu'on doit un peu apprendre à tenir son pinceau, on doit un peu apprendre comment les couleurs ça fonctionne, comment le dessin ça fonctionne, etc. mais à un moment ça sert vraiment, je trouve, de révélateur dans le sens où ouais, enfin, enfin je prends mon exemple parce que c'est celui que je connais, mais ma manière dont je dessine et ce que j'attends de mes capacités de dessin et de peinture, ça correspond totalement à ma personnalité, c'est-à-dire que je suis une personne qui mise à fond sur la spontanéité, aller avec le flow, improviser, voilà, je suis vraiment à l'opposé de tout ce qui est planification, etc. etc. et ce côté chaotique qui est lié avec un peu ces, ouais, un peu énergie chaotique, je dirais, elle s'exprime totalement dans ce que je fais par contre, alors c'est hyper cool, moi j'aime beaucoup, enfin dans le sens que, comme je l'ai dit, je le développe volontairement aussi, mais c'est clair qu'après il y a des limites, c'est-à-dire que, bah par exemple j'ai plein de carnets remplis de d'illustrations, entre guillemets, enfin voilà, si on prend un tableau de référence, c'est plutôt l'ordre des esquisses, voilà, des croquis et j'aimerais trop, enfin j'en ai parlé en plus plusieurs fois, enfin je le mentionne plusieurs fois quand je fais mes mes présentations de carnets, que j'aimerais trop en faire des réalisations abouties et justement quand j'ai regardé cette vidéo de cette personne, je ne me rappelle plus de son nom et je crois que je ne l'ai pas enregistrée, malheureusement c'est dommage j'étais un petit peu à l'arrache ce jour-là, mais enfin de la voir justement déjà le temps qu'elle passe à faire des petites études à la gouache et du coup après, bah le temps encore plus long qu'elle passe à faire des réalisations sur toile, à l'huile il y a vraiment quelque chose là-dedans et je me dis, c'est aussi ça j'en ai parlé, enfin j'ai mentionné ça au début de la vidéo par rapport à cette tension et à cet équilibre très délicat à trouver entre à quel moment j'élargis la perspective, donc à quel moment j'essaye d'autres trucs et à quel moment je réduis la perspective pour me concentrer vraiment sur une seule chose et c'est vrai que je me retrouve à un moment où je me rends compte des portes que je me ferme en misant seulement sur la spontanéité et la rapidité et le côté esquisse, croquis voyez, vraiment rapidité de l'exécution alors ça m'ouvre des portes pour un certain type d'image enfin pour certains types de projets et par rapport à d'autres c'est vrai que ça me ferme des portes et ça c'est un truc bon du coup vous le verrez pas à l'écran mais la deuxième semaine justement d'Inktober, le week-end je suis allée voir mon frère et on a passé la soirée tranquille tout ça donc on discutait et j'ai eu l'occasion de dessiner du coup j'étais un petit peu dans mon monde mais ça n'a pas empêché le bon déroulement des événements mais bref et du coup c'était le jour où j'étais tombée sur ces vidéos et donc c'était le 16 ou le 15 enfin bref on s'en fiche et du coup c'était un soir où j'ai vraiment essayé j'ai fait deux dessins pour Inktober à chaque... non je crois pour un mot ou j'avais mis deux mots en même temps bref on s'en fout et j'ai vraiment essayé de prendre le temps c'est à dire que j'ai fait un croquis au crayon mais je l'ai vraiment travaillé à un moment un peu en bougeant les choses en testant d'autres trucs et après j'ai pris vraiment du temps aussi pour la couleur de pas faire des gros traits de pinceau en mode hyper expressif mais plutôt de... et du coup ça m'a vraiment apporté de me dire ouais ouais là je vous fais un peu l'histoire de ma vie on s'en fout en vrai mais ce critère temps en fait et je trouve ça très intéressant parce que bah quand vous étudiez enfin quand vous regardez un peu les artistes alors au sens très très large voilà au niveau de l'histoire de l'art bon on va prendre plutôt le 20ème parce que c'est vrai qu'avant tout ce qui était peinture à l'huile de toute façon ça prenait ça prenait plus de temps mais déjà les impressionnistes vous avez vous avez cette idée de réaliser des tableaux en une session sur le motif par exemple avec Courbet qui a quand même réalisé plusieurs tableaux voilà il prend son chevalet il prend son truc il va dans la nature il se pose et en une session il réalise un tableau à l'huile qui est alors d'habitude l'huile qui est quand même pas un médium qui est pas un médium du temps court on va dire mais mais ce critère du temps il est hyper important je trouve dans l'oeuvre des artistes et dans la pratique les différentes pratiques des artistes et c'est vraiment c'est vraiment assez profond le lien avec avec la personnalité des gens je trouve et ce qui est intéressant avec ça alors là je suis vraiment en roue libre je suis en totale improvisation vous l'aurez compris il y a sûrement des trucs à dire sur le sujet mais ce que je trouve intéressant par rapport à ça c'est qu'en fait j'en reviens toujours alors moi je suis un peu idée fixe mais je reviens toujours sur cette question fondamentale de pourquoi les images enfin pourquoi pourquoi on a tellement besoin de créer des images et c'est vraiment c'est 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 général enfin je veux dire là justement j'ai enfin fini un travail universitaire sur du coup sur une question d'image scientifique et déjà ça m'a passionné cette question mais pourquoi il y a ce besoin tellement profond de figurer les les êtres mathématiques les théories les prévisions les les objets scientifiques qu'on définit tout ça enfin il y a vraiment un besoin hyper profond de figurer les choses et c'est totalement en lien je pense avec enfin c'est totalement en lien avec notre capacité de comprendre les choses on a besoin de se faire des représentations visuelles après justement c'est intéressant mais je pars dans tous les sens mais c'est intéressant j'étais tombée sur un article il y a des personnes semble-t-il qui sont qui souffrent d'affanthésie je sais pas si c'est le terme exact mais c'est à dire qu'ils semblent qu'ils n'ont pas une imagination visuelle alors bon je pense qu'on a on n'a pas tous enfin c'est en proportion visuelle moi c'est vrai que quand je réfléchis à mon imagination il y a vraiment alors il y a un côté visuel peut-être mais il y a aussi vraiment une composante comment dire sensible et sensorimotrice c'est à dire que j'ai beaucoup d'imagination enfin pas mal de mes rêveries ou ce genre de choses et c'est plus sur des sensations de mouvements ou de sensations ouais tactiles ou ce genre de choses plus que simplement visuelle mais là je me perds et je crois que j'ai pas arrêté de me perdre je vais juste vous faire du coup de toute façon je me perds et que je finis pas mes phrases c'est pas très grave voilà je parle par bribes et puis on en fait ce qu'on en fait là c'est là donc la deuxième image que je vous montre c'était pour pour le mot Helmet et je m'étais bien amusée enfin j'aime trop alors j'aime trop dans ce sens que je suis hyper contente de la compo après la réalisation c'est justement un truc que j'aimerais reprendre et améliorer parce que finalement la manière dont j'ai mis les couleurs enfin dont j'ai créé l'ambiance colorée ça ressemble de manière vite fait à ce que je voulais faire mais ouais je pourrais faire j'espère que je pourrais faire beaucoup mieux mais je pense que je pourrais faire beaucoup mieux en prenant le temps mais c'est encore une de ces images où je la crée et après je suis là oh il y a une histoire trop cool derrière et alors toute simple parce que je veux dire c'est clair que c'est clair que genre une épée et puis un casque voilà forcément on a plein de références culturelles je l'ai pas inventé le truc on a plein de références culturelles ça nous fait penser aux soldats à partir à la guerre aux morts à la perte etc 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 donc il y a tout un cluster là autour mais non hyper cool et j'ai vraiment je pense que bon là je suis partie avec les lignes parce que on est quand même dans Inktober et puis il y avait quand même l'idée de faire des lignes mais par exemple cette image là j'aimerais bien essayer de la réaliser mais purement à l'aquarelle pour vraiment essayer de créer cette ambiance parce que j'ai voulu créer cette ambiance vous verrez après quand il y aura les couleurs j'ai voulu créer cette ambiance un peu donc un premier plan très net et puis un arrière plan dans le grouillard un petit peu voilà un petit peu diffus comme ça alors vu qu'il y avait déjà des lignes il y avait quand même des lignes donc il y a quand même une structure qui permet qu'en partie de partir vers ce flou artistique de l'aquarelle mais ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien reprendre et faire seulement à l'aquarelle ou peut-être que l'arrière plan entièrement à l'aquarelle et le premier plan peut-être avec quelques lignes justement pour faire cette différence enfin ce contraste de lignes et de précisions mais typiquement ça c'est un truc alors à voir non je vais essayer je pense que ce que je vais faire à la fin à la fin d'octobre bon là je suis encore en retard j'en ai je crois que j'en ai 3 ou 4 à récupérer de cette semaine je suis un petit peu à la masse mais je pense qu'à fin octobre enfin fin octobre après fin octobre début novembre je vais faire une petite vidéo où je vous montrerai tous les dessins à la suite et je pense que ce que j'aimerais bien faire c'est que j'aimerais bien choisir mes préférés genre 4 ou 5 enfin peu importe pas trop et essayer justement d'en faire des réalisations mais genre super abouties genre des vous savez genre un tableau ou enfin un tableau à l'aquarelle ou un tableau enfin une grande feuille ou une toile peu importe mais aussi dans dans cet exercice ben j'en ai parlé pendant cette vidéo de d'aller un peu contre enfin pas aller contre parce que je vais continuer à faire des trucs super rapides et à travailler le côté vraiment spontané et le croquis le croquis super rapide mais j'aimerais quand même bien aussi travailler l'autre l'autre axe enfin l'autre partie du spectre et faire des et faire des des réalisations abouties où je me force à prendre genre plusieurs sessions pour les faire en disant ben mais après c'est ça qui est difficile c'est que moi je suis tellement dans le paradigme vous savez de l'inspiration du moment genre le flow que souvent quand je commence un truc si je le finis pas quand j'essaie de le reprendre plusieurs jours après en fait je suis plus dans le même flow et j'ai l'impression que ça va se voir vous savez genre que si je le reprends et que je le finis d'une autre manière il y aura comme deux énergies différentes et puis je sais pas si vous avez déjà fait si vous avez déjà fait cette réflexion c'est comme en fait enfin moi ça m'a fait plusieurs fois cette réflexion dans ma vie c'est comme alors si vous êtes des le genre de personnes comme moi à tout analyser et à beaucoup réfléchir sur comment les choses fonctionnent etc etc moi je me suis rendu compte plusieurs fois dans ma vie que les moments où j'étais vraiment perdue genre je suis dans une interaction sociale je discute avec des gens peu importe et si je suis vraiment trop en train de réfléchir à ok telle personne a dit telle chose moi je dis telle chose enfin à planifier ce que je vais dire pour essayer de vous savez on a toujours l'impression qu'on arrive à contrôler l'image qu'on donne de soi aux autres alors qu'en vrai en vrai c'est un petit peu chimérique tout ça et du coup quand j'étais plus jeune j'avais plutôt tendance à me perdre dans ma tête à être dans ce méta niveau d'analyser la situation et d'essayer de vraiment réfléchir à ce que j'allais répondre avant de répondre histoire de plus ou moins maîtriser les choses et en fait je me suis rendu compte que déjà c'est illusoire de penser qu'on a qu'on a la possibilité de maîtriser ce que les autres pensent de nous enfin ça c'est bravo bravo si vous y arrivez mais moi je pense pas qu'on y arrive bref mais surtout qu'en fait vu que j'utilisais une grande partie de mon énergie vitale enfin ce que vous voulez vous l'appelez comme vous voulez enfin une grande partie de mon énergie à réfléchir sur la situation en train de se dérouler bah du coup l'interaction qu'effectivement je projetais enfin qu'effectivement j'étais capable de maintenir elle était hyper faible c'est à dire que voilà la voix très basse genre et du coup ça créait un peu cet effet genre personne hyper timide hyper réservée et qui a pas trop d'énergie qui parle bas etc etc et un jour j'ai vraiment une révélation dans ma vie quand je me suis rendu compte enfin quand je me suis je sais pas je sais pas quel mot on pourrait dire est-ce que je me suis permis est-ce que j'ai osé est-ce que j'ai fait en sorte d'être capable de je saurais pas vous dire mais un jour j'ai un peu eu cette révélation de me dire mais si j'arrête de réfléchir à ce qui est en train de se passer et que je plonge entièrement dans l'interaction et peu importe ce qui sort de ma bouche ça ira bah du coup je me suis tout d'un coup retrouvée à vivre des interactions beaucoup plus intenses parce que du coup j'étais pas j'étais pas sur la sur le banc de touche si on veut ou j'étais pas dans la réserve j'étais pas dans le recul j'étais entièrement en première en première ligne si on veut et l'énergie elle était entièrement destinée à l'interaction et du coup à partir de là j'ai vécu des interactions beaucoup plus intenses et beaucoup plus profondes d'aller avec les gens parce que j'étais entièrement dans le moment et j'étais pas en train de réfléchir sur le moment je voulais aller où avec tout ça ? je m'en rappelle déjà plus ah oui je voulais aller que je pense que oui bah oui c'était ça il faut que je retrouve le fil parce que c'est pas facile de temps en temps c'est que justement j'ai un peu cette impression j'ai un peu ce paradigme par rapport à ça donc à cette expérience de vie que si je reprends ou si je le fais en plusieurs fois il y aura plus cette première inspiration et c'est un peu le problème que j'ai avec l'écriture aussi parce que donc j'écris des articles assez courts et c'est toujours sur le mode de voilà je suis inspirée enfin je brainstorm je brainstorm je suis inspirée et j'écris tout mais voilà c'est une ou deux pages après je retravaille un petit peu l'orthographe où souvent je fais pas mal de répétitions donc je travaille un peu sur des synonymes mais sinon c'est un premier gel le premier gel est le travail final si vous voulez vraiment dans ce paradigme là et bah là j'ai vachement galéré avec mon premier gros travail pour l'Uni qui faisait 30 pages c'est à dire que c'est pas du tout le même mode d'écriture enfin si vous écrivez 30 pages faut tout crasher enfin déjà faut accumuler la matière tout crasher et au moment où vous avez vos 30 pages ou plus bah en fait c'est vraiment qu'un premier gel et après faut travailler comme une sculpture en fait faut reprendre le texte comme un matériau comme une matière première réarranger reformuler remachin retruc et ce travail de longue haleine c'est justement ce qui me manque et je le vois c'est autant dans mon écriture que dans mon dessin et c'est vraiment enfin ouais j'ai essayé d'excuser un peu le truc mais c'est vraiment deux paradigmes totalement différents de fonctionnement de personnalité tout ça mais après bah je pense que la conclusion de l'histoire parce qu'on va y arriver combien j'ai encore ? 6 minutes ? ouais non ça va j'ai encore le temps de parler mais un peu l'idée c'est que je pense qu'on est je pense qu'il y a vraiment un spectre du chaos total à l'ordre total donc voilà si on veut donner une représentation dans l'ordre total vous aurez cet artiste qui planifie tout à l'avance qui fait des sessions et des sessions de sketch de préparation de composition de machin qui va travailler super lentement et qui va faire énormément d'étapes jusqu'à la réalisation finale donc la réalisation finale en fait elle est portée par des mois et des mois de travail et vous voyez le genre ça c'est l'ordre total c'est vraiment genre une partie du spectre et après l'autre le chaos total ce serait vraiment genre un artiste hyper dans l'expression et on en a beaucoup au XXe siècle qui ont suivi cette voie et ça fait des trucs super intéressants mais vraiment plutôt genre l'expressionnisme gestuel où le tableau est le résultat d'un mouvement dans un temps court mais qui est la trace de ce mouvement vital vous voyez presque une chorégraphie une danse et le tableau et la trace ou la mémoire de ce déplacement dans l'espace pendant une durée courte ça ce serait un peu les deux extrêmes du spectre et moi alors en tant qu'étudiante d'histoire de l'art j'aime tout enfin c'est à dire que c'est ça qui est marrant c'est esthétiquement il y a des oeuvres qui me parlent plus que d'autres dans ma pratique artistique ben j'ai une certaine personnalité artistique qui fait que je fonctionne d'une certaine manière et c'est quand même ce qui me correspond le mieux mais après en tant qu'étudiante en histoire de l'art moi j'aime vraiment tout que ce soit les trucs hyper travaillés hyper aboutis hyper réalistes tout ce que vous voulez que ce soit les trucs hyper gestuels en mode hyper chaotique enfin moi j'aime vraiment tout parce que je trouve que chaque chose est unique dans le sens que chaque oeuvre d'art propose une expérience unique parce qu'il n'y a que elle qui propose ça enfin c'est la plupart du temps alors ça encore à discuter bien sûr vous savez bien qu'il y a il y a aussi pas mal d'artistes qui se sont amusés avec les multiples mais dans l'idée et majoritairement une oeuvre d'art elle propose une expérience unique et c'est ça qui est intéressant je trouve quand on fait des études d'histoire de l'art c'est que en fait on apprend à apprécier et à s'intéresser et à vraiment approfondir la rencontre avec des oeuvres qui ne nous plaisent pas esthétiquement et ça peut et ça peut paraître ça peut paraître contradictoire mais en fait c'est tellement cool parce que moi quand je vais au musée ben il y a une portion d'oeuvre qui me plaît genre j'ai vraiment voilà ça me flash et je suis là c'est trop beau et tout c'est incroyable que ce soit au niveau de la maîtrise technique ou que ce soit au niveau du rendez-vous des couleurs ou l'émotion peu importe esthétiquement émotionnellement genre il y a des oeuvres qui me touchent et après toutes les autres il y a des oeuvres qui me laissent indifférente mais où je peux quand même me dire ah ben tiens c'est intéressant par rapport à tel ou tel thème ou thématique d'histoire de l'art ou par rapport à tel je sais pas procédé technique ou etc puis il y a des oeuvres mais c'est moche franchement mais il y a quand même des trucs à dire quoi enfin je veux dire et c'est ça et en fait c'est ça que j'aime trop avec les études que je fais c'est cette capacité de dissocier en fait l'intérêt du goût c'est à dire que j'ai un goût esthétique il y a des trucs qui me plaisent il y a des trucs qui me plaient pas mais le fait d'approfondir en fait ces réflexions sur les oeuvres d'art sur toute la variété des oeuvres d'art que les artistes nous ont donné nous ont mis à disposition c'est que même les trucs qui ne correspondent pas à mon goût ça peut trop m'intéresser et ça je trouve ça génial parce que c'est aussi ben voilà c'est aussi on peut dire philosophiquement si on fait l'analogie avec les êtres humains ça marche enfin c'est aussi une bonne école de vie parce que les êtres humains c'est pareil on rencontre des êtres humains et il y en a certains on clique direct on a des affinités et genre voilà ça part direct c'est nos meilleurs potes c'est des potes c'est des proches enfin peu importe ça marche trop bien puis après les gens avec qui ça clique pas genre soit parce qu'on a pas les mêmes centres d'intérêt soit parce que encore plus dur on a pas les mêmes fondements idéologiques et ce qu'on voit aujourd'hui dans la société c'est que la plupart des gens quand ils sont pas d'accord ils se prennent la tête et ils sont pas capables de vivre en bonne harmonie ou en bonne amitié et c'est dommage du coup c'est vraiment dommage parce que en vrai même les gens qui nous qui nous correspondent pas idéologiquement ou esthétiquement parlant ben en vrai ça peut être quand même vachement enrichissant de parler avec eux même si on est pas d'accord enfin c'est trop cool enfin parce que du coup ben c'est cool c'est comme une oeuvre qu'on aime pas genre si vous prenez par exemple ben parce que c'est mais après bon peut-être qu'on en discutera parce que j'aimerais bien faire une série sur l'histoire de l'art on en discutera peut-être une autre fois mais genre si vous prenez l'urinoir de Marcel Duchamp tout au cours de son histoire depuis qu'elle a été depuis qu'elle a été exposée la première fois dans les années 1900 c'était quoi 1917, 1918 je m'en rappelle plus exactement la date il y a sûrement la majorité de gens qui sont là mais c'est un urinoir c'est pas de l'art c'est moche et si et ça et il y a rien à dire de ça mais en fait si il y a tellement de choses à dire et voilà donc ma petite conclusion philosophique pour ce que ça vaut bref je vais m'arrêter ici parce que la vidéo s'arrête bientôt merci d'avoir écouté jusque là pour toutes les personnes qui m'ont suivi jusque là j'ai pas trop parlé de ce qui se passait à l'écran désolée j'espère que vous avez pu suivre quand même c'était très décousu aujourd'hui j'ai l'impression enfin je me rappelle plus trop ce que j'ai dit mais quand je vais me réécouter pour l'édition je vais sûrement me rendre compte que ça partait dans tous les sens il y a sûrement plein de phrases qui sont restées en suspens ouais je vais faire une autre vidéo bien enfin tout de suite sur la troisième semaine j'essaierai d'être un tout petit peu plus construite mais sans promesse alors à tout bientôt et merci de m'avoir écouté et à la prochaine tcho tcho Sous-titrage ST' 501